Musique 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 A fois que vous chantez Noël arrive la Nativité, chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission un peu de tout. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, nous allons parler de Noël ensemble avec Célita B... C'est B? Béatrice, j'allais dire Béatrice. Béatrice, tu vas bien? Je veux bien l'accès, madame. Alors, tu te sens en forme? Oui, je veux bien l'accès. Ah bon, t'as beaucoup de cheveux, hein? Pour ce défi, c'est un rame d'amour. C'est bon. Chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Alors, Célita, c'est quoi Noël pour toi? Il y a certains qui disent que Noël, c'est le 25 décembre, c'est plutôt la date où est né Jésus-Christ. Alors que c'est justement une date où on peut commémorer la naissance de Jésus-Christ. D'après moi, c'est que c'est la date-là. Mais, nous allons un peu plus encore approfondir. Il y a certains chrétiens qui sont choqués de voir la majorité des chrétiens du monde fêter Noël le 25 décembre. Attends, t'as dit qu'ils sont choqués. Voilà. Pourquoi? Certains. Puisqu'il y a plusieurs, plusieurs chrétiens de façon générale. Il y a des chrétiens qui pensent, qui sont d'accord, David, que le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais il y a, entre certains, une partie qui en savent plus, qui savent que le 25 décembre n'est pas exactement la date où est né Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils sont un peu choqués de voir comment la majorité des chrétiens sont d'accord que Jésus-Christ est né le 25 décembre. C'est pour cela qu'ils sont un peu désolés de voir les chrétiens appuyer cette assertion-là. Alors, ils sont choqués, voilà, que la plupart des chrétiens célèbrent le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus-Christ. Dans la Bible et de plus, nous savons tous que le 25 décembre n'est pas en fait la date réelle où est né Jésus-Christ. C'est pendant la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, dans les calendriers romains, Jésus-Christ est venu sur terre. Il y a environ, dès là, 2000 ans. Et nous croyons qu'il est important, voilà, je vais chuter par là, nous croyons qu'il est important que le monde s'en souvienne au moins de Jésus-Christ. S'en souvienne que Jésus-Christ est au moins venu par terre, sur terre ici. Alors, je pense qu'il est utile pour les hommes de choisir une date de commémoration de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui pensent encore que la commémoration n'est pas donc utile. Je pourrais donner un exemple. Prenons la date d'ici décembre qui correspond à la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Est-ce que cela veut dire que la date d'ici décembre est la date à laquelle la femme a été pour la première fois violée? Je ne pense pas. Mais ils ont juste opté cette date-là pour commémorer que non, à cette date-là, ils vont célébrer ou ils vont rénoncer à la violence faite à la femme. Prenons encore la date du 1er décembre qui correspond à la journée mondiale du SIDA. Est-ce que cela revient encore à dire que la première personne, disons, a été contractée du SIDA le 1er décembre? Non, je ne pense pas. C'est juste une date prise pour commémorer qu'on doit lutter contre le SIDA. C'est de même avec le 25 décembre. Elle n'est pas une date exacte où Jésus-Christ est né, mais elle est justement une date adoptée pour célébrer la naissance ou la nativité de Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup, Célita. En tout cas, chers téléspectateurs, Célita, elle nous a parlé en long et en large. J'espère que vous n'êtes pas choqués. Au contraire, vous êtes content d'apprendre que le 25 décembre, c'est une date qu'un homme a décidé ou un groupe de personnes ont décidé de choisir pour commémorer la naissance du Christ. Mais, Mme Célita, j'aimerais savoir une chose. Dans ce que tu nous as dit, tu as bien dit que c'est une date qui a été choisie pour commémorer la naissance du Christ. Ne pensez-vous pas que cette date-là, certains chrétiens vont dire que c'est le blasphème, vous êtes en train de diffamer, non? Bon, je n'y crois pas. Puisque si on ne prenait pas cette date-là, sûrement on aurait dû prendre une autre date. Est-ce que cela créerait encore un scandale? Eh bien, je n'y crois pas. Donc, je n'y crois pas que c'est une diffamation. C'est justement une date à laquelle plusieurs empéreurs se sont réunis, par exemple, pour l'adopter. Si c'était encore une autre date, on aurait fait. Je ne crois pas à cette diffamation. Puisque si on avait encore adopté notre date, ce serait toujours la même chose. Parce qu'on dit que les gens sont faits pour parler, 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 encore parler. Voilà, c'est donc qu'on fait ça. Ok, alors, Madame Célita, vous nous avez parlé en long et à large sur la Noël. Mais que dites-vous de certaines religions? Comme exemple, on peut prendre les musulmans. Eux, ils prennent cette date, ils commémorent cette date comme étant la fête des païens et des commerçants. Essayez un peu de vous mettre dans la peau de païens. Ça sera bien qu'on fête votre jour? Ou bien, en tant que chrétien, vous pensez que c'est vraiment utile de fêter une fête de païens? Eux, je ne crois pas d'abord que cette fête soit appelée fête païenne. D'abord, on dit à chacun sa croyance. Les bouddhistes, d'abord, ils ne croient pas en Dieu. Donc, ce serait impossible pour eux de célébrer la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Et par rapport à cette adèche qui dit à chacun sa croyance, en tout cas, je crois que ça ne me choquerait pas. Puisque les Kimbanguistes, ce sont nos frères ici au Congo. Bien sûr, ils célèbrent leur nativité de Papa Simon Kimbang ou les 25. Donc, ça dépend tout justement des croyances. Moi, ça dépend tout justement des croyances. Moi, de mon côté, je ne trouve pas que ce soit un inconvénient que les bouddhistes ou encore les autres n'acceptent pas cette date-là. Puisque eux aussi, certainement, ils auront une date à laquelle ils vont célébrer leur Dieu. C'est l'ère Dieu. C'est de même avec nous. Quoi que ce ne soit pas une date exacte, mais c'est juste une commémoration. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, en tout cas. Je suis très ravie et j'ai appris de ce que vous avez dit. Parce qu'il y a de ceux-là, surtout dans mon entourage, qui disent que vous fêtez Noël, t'es une païenne, t'es pas une véritable chrétienne. Parce qu'ils disent qu'il n'y a personne qui était là. Il n'y a personne qui a vu le jour où Jésus était né. Certes, d'autres encore disent que dans la Bible, c'est pas figuré. Mais j'aimerais vous dire que tout n'est pas figuré dans la Bible. Parce que si il fallait qu'on puisse tout mettre dans la Bible, on n'allait même pas en fait l'emporter. Bref, c'est ce qu'il faudra juste savoir, c'est que le 25 décembre, nous sommes d'avis avec vous que ce n'est pas en fait le jour où est né Jésus-Christ. Ça, nous sommes d'accord. Et tant que chrétienne, oui, je suis d'accord que ce n'est pas une date à laquelle est né Jésus-Christ. Mais c'est juste une date de commémoration. Imaginez que nous avons réussi un grand sauveur ici sur terre, mais qu'à aucun jour des années, que nous ne puissions en fait célébrer le jour où il est venu sur terre. Certainement, ce n'est pas une date réelle, mais c'est juste une commémoration, c'est ce qu'on peut dire. Donc, nous commémorons la naissance de Jésus-Christ. Merci, Célita, Madame Célita, merci en tout cas. Chers téléspectateurs, nous allons vous dire que vous devez retenir la date du 25 décembre. Ce n'est pas une date où est né Jésus-Christ de Nazaré. Mais tu peux te faire une date à toi pour commémorer la naissance du Christ. Chers téléspectateurs, nous sommes à Noël, c'est le 25 décembre. Madame Célita, vous avez des personnes à qui vous allez souhaiter Joyeux Noël ? Certainement, oui madame. Allez-y, souhaitez-le regarder la caméra. Voilà, merci. Premièrement, d'abord, j'aimerais souhaiter un très Joyeux Noël à ma prémisse, à ma petite-fille, Bénécia. Et à la grande famille Kitumba, plus précisément à mon papa, Nico Kitumba. J'ai deux papas que vous pouvez imaginer. Wow, c'est une grâce. Nico Kitumba et Bosco Kitumba. Sachez que là où vous êtes, je vous aime énormément. Mais moi, c'est vraiment, en fait, l'oeuvre de vos fruits que je me tiens à debout. C'est à cause de vous que je suis là. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Moi aussi, j'en profite pour souhaiter un très Joyeux Noël à ma famille, la famille Kingwesi, ainsi que la famille Ma Qui Estée. Joyeux Noël à tous. Et veuillez fêter ce jour avec beaucoup de joie et d'amour. Surtout, restez en famille. Parce que Noël, ça se fête en famille. Comme moi, après ici, je vais aller fêter avec ma famille. Ça sera la famille Kingwesi et la famille Ma Qui Estée. Chers téléspectateurs, restez connectés et merci de votre fidélité en nous suivant sur notre chaîne YouTube. À la prochaine et Joyeux Noël à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada